Non mais la magie c'est surfaite ! Bonjour à toutes et à tous, c'est BexAkin, on s'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le retour du Tomaturge, aujourd'hui est un grand jour ! Et oui, vous le savez, nous avons galéré pendant très longtemps à faire fonctionner ce truc là, pour au final justement pas le faire fonctionner. Et bien tout simplement un abonné a trouvé la solution et me la transmise, du coup on va pouvoir tout simplement mettre en route l'Arkenbor et avoir un mineur automatique. Avant ça on a besoin de faire un tout petit peu de setup et notamment de crafter un deuxième Hungry Chest, ce qu'on va faire tout de suite pour tout simplement éviter d'avoir à ramasser les loots nous-mêmes ou à avoir à mettre des pipes ou encore un golem. Du coup on va aller beaucoup plus rapidement en prenant directement un second Hungry Chest, ce qui nous évitera bien des panades comme dirait l'autre. Il nous faut une trappe d'or, la trappe d'or subjuguée par des Great Wood Planks, une fois que c'est bon, tout ça se dégage et on a tout simplement notre Hungry Chest. A côté de ça on va avoir besoin d'un levier, je ne sais plus si j'ai un levier en ras, bah j'ai une trappe d'or ici tiens. J'aurais pu prendre celle-là au lieu de m'embêter, donc une trappe, enfin un stick pardon et il me faudrait un cobblestone, je n'ai pas de cobblestone, ce n'est pas grave puisque je sais où on récupérer. Là-dessus pas de problème, hop on va récupérer ensuite notre petite pioche et notre petite Arkenbar et on va tout simplement s'installer dans un trou. Voilà, tout simplement, donc on va aller chercher un trou et puis on va se mettre dans le trou tout simplement. Allons-y. Bah il y a un trou juste là, juste derrière la tour, parfait, comme ça ça va vite en creuser un et tout le monde est content. On va donc prendre ma petite pioche, enlever ce bloc-là qui va donc me faire un bloc de cobblestone, c'est parfait, tac tac tac, j'ai un levier. Et donc regardez pourquoi est-ce que c'était obscur de faire fonctionner cette machine, je vous montre. Donc on va la foutre, ah, il y a une grotte. Ah, c'est chiant. Non mais c'est chiant, promis c'est relou. Ah putain, quel enfer. Euh, attends. Attendez, j'arrive, ah. Ah. Je viens de me rappeler que j'avais le double saut, donc en fait tout va bien. Du coup, aller la foutre au fond de la grotte, évidemment. Enfin au fond de la grotte, pas vraiment au fond de la grotte, juste un peu plus profond. Toi tu meurs s'il te plaît. Tu meurs s'il te plaît. Merci. Euh, il va me falloir des torches. Ah non, il y a de la lave en bas. On va aller tout en bas alors. On va aller tout, tout, tout en bas alors s'il y a de là. Ah oui. Ah non mais c'est le bordel. Ah ouais non, peut-être pas besoin de s'assurer dans une faille non plus. Non mais c'est bon. Promis je déconnais. Non mais je rigolais. Euh, la faille, c'est pas trop mon délire pour installer un mineur. Du coup, je vais creuser jusqu'en couche 11. Salut, des bisous. Ah bah, vous savez, moi si vous mettez du diamant pendant que je suis en train de descendre, j'en demande pas beaucoup plus. Qu'on soit bien d'accord. Euh, j'ai mis du jazz pendant que j'étais en train de creuser. J'espère que ça ne vous dérange pas. Euh, du coup, on a du diamant. En plus, c'est un énorme filon. Bah, tout va bien écoutez. Moi, je prends. Euh, et du coup, nous voici arrivés en couche 11. Donc, on va s'installer ici avec le miner. Et vous allez très vite comprendre comment est-ce que du coup il fonctionne. Alors, c'était plutôt obscur. Ça pouvait être logique et je suis plutôt étonné de voir que je n'avais pas essayé en fait cette technique. Euh, mais vous allez très vite vous rendre compte de pourquoi c'est quand même un petit peu obscur. Alors, du coup, on va poser. Ah oui, c'est vrai que quand tu le casses, le miner, il t'en donne un deuxième, évidemment. Euh, mais ça c'est bugué. On lui en veut pas trop. Euh, du coup, on va le jeter celui-là. Voilà, on va aller le... Voilà, on va le mettre là et on va le jeter. Oh merde, j'ai utilisé la mauvaise pioche. Fuck. C'est pas grave. Euh, voilà, toi tu dégages, évidemment. Euh, donc maintenant qu'on a ça, il faut le mettre sur un bloc. On va mettre le... Euh... Le petit Hungry Chest. Euh... Je me demande si le Hungry Chest marcherait comme... Mais... Ah oui, c'est vrai, ça c'est dommage. Euh... Attends, on va essayer de voir si l'Hungry Chest lui-même fonctionnerait. Je suis pas sûr, hein. Euh... Prenons... Un levier. Mettons le levier... Ah non, on peut pas poser le levier dessus. Bon, tant pis. C'était une bonne stratégie. C'était une bonne stratégie. Mais pas une bonne technique. On va mettre ça. On va mettre la Canber au-dessus. On va mettre le levier. Et on va mettre l'Hungry Chest à côté. En espérant... Tu manges pas l'Hungry Chest, hein. Promis. On va mettre l'Hungry Chest ici. S'il te plaît, tu le manges pas. S'il te plaît, fais pas chier. On lui met une pioche. On va lui mettre la Picacos de corps. Et la fortune dessus. Réactif le levier. Et voilà. En fait, il fallait mettre le système de redstone. Non pas sur le truc. À côté du truc. À droite du machin. À truc du bidule. Mais bel et bien, tout simplement, sur directement le bloc du dessous. Et là, donc là, il fonctionne. Mais c'est pas tout. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un petit problème. C'est-à-dire que... Le stockage, je ne suffis pas. Et en plus de ne pas suffire le stockage, il s'avère tout simplement que mettre un Hungry Chest n'est pas nécessaire. On va couper la machine. Mettre un Hungry Chest n'est pas nécessaire, comme vous pouvez le voir. Puisque, anyway, s'il y a un inventaire à côté, il met par définition dans l'inventaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Puisque ça permet, tout simplement, eh bien, de mettre un plus grand chest. Tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Par contre, avant de pouvoir se faire, il va falloir faire du cleaning. Parce que là, il y a du bordel. Ah oui, par contre, il y a des trucs importants. Et alors, justement, c'est ce sur quoi je voulais passer. Regardez, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est revenu dans l'inventaire. Je vais vous montrer. Vous avez pu voir que, vu que j'ai mis la Pickaxe of the Core, si vous vous souvenez, par exemple, du dernier épisode, nous avions notamment créé cette Pickaxe qui permettait, je vous le rappelle, d'obtenir par chance des morceaux de minerais en cluster qui vont augmenter notre rendement en minerais. Eh bien, le fait d'avoir mis cette pioche là-dedans a permis, tout simplement, d'obtenir ces clusters. Vous pouvez voir qu'on en a eu d'autres à l'instant. Ce qui va, tout simplement, eh bien, permettre eh bien, d'augmenter directement notre production de minerais sans pour autant avoir plusieurs arcs en bord. Seulement, tout simplement, via l'enchantement. Et ça, c'est plutôt pas mal. À savoir, si vous mettez une pioche qui est enchantée, par exemple, Fortune, vous allez retrouver ce Fortune sur l'arc-en-bord et ce, avec à peu près tous les enchantements, je suppose. À la vitesse, je ne sais pas. Mais tout ce qui est enchantement de production, on est bien. Alors, de ce fait, j'ai armé le mineur d'un meilleur, tout simplement, coffre. Un meilleur stockage, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de ressources et surtout d'être un peu plus tranquille, comme vous pouvez le voir là. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne en termes de gueule. le tunnel. Alors, pourquoi est-ce qu'il laisse des trous ? J'en sais rien. D'accord ? Pourquoi est-ce que ça, il a décidé de ne pas l'huiler ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, il le fera quand il en aura envie. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne vachement bien. Ça va très vite. Il y a plein de ressources sur les côtés aussi qu'il faudra qu'on récupère, évidemment. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça limite maximum en termes de range. C'est juste que là. À voir si après, il reprend ou s'il tourne ou quoi. Anyway, sinon, nous, il faudra qu'on le déplace. Alors, s'il faut le déplacer, nous, ça va être un peu chiant. Pas tant que ça, mais il faudra penser à le déplacer, le retourner. Après, tu peux le mettre dans une salle et vu que tu peux le tourner avec le gant, non, avec un clic gauche, pardon. Il suffit de le mettre au centre d'une salle et puis après, de le faire tourner tout simplement dans les quatre sens cardinaux. Et puis, on aura la possibilité de le faire directement. Je ne sais pas s'il fonctionne en diagonale. À essayer. C'est des choses à essayer. Mais du coup, voilà, il faudra peut-être le déplacer, ce qui pourrait être chiant. Mais en soi, pour l'instant, tel quel, il remplit son rôle, il mine automatiquement et ça, c'est beau. Alors, je suis quand même en train de dire que le stockage ne suffira jamais. Et donc, pour ça, on va tout simplement automatiser le stockage. On a deux sigillofs empty. On va le poser ici et ici. Il va me falloir un autre bloc ici pour que le petit golem et ses petites jambes puissent grimper puisque les golems ont des petites papattes. il faut un bloc pour qu'il puisse monter et tout simplement. Voilà. Et donc, empty, empty et on va mettre un truc de storage ici. Tout simplement pour aider à stocker. Et normalement, si je le pose, et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, il va tout simplement vider un stack par un stack les deux coffres à leur recherche tout simplement de le mettre là-dedans pour tout simplement faire de la place. Alors, c'est temporaire et ça ne suffira pas réellement à faire en sorte qu'on ait toujours de la place puisqu'évidemment, quand ce coffre-là sera plein, ben, que nini, que nini, si c'est plein, c'est plein, tu ne peux pas y faire grand-chose. Mais tant qu'il y a de la place, c'est bénef et du coup, après, tu peux rajouter bien évidemment d'autres chests qui vont évidemment nécessiter d'autres sigils mais ça fait bien. Il est un peu débile, il met un peu de temps, je ne sais pas pourquoi ce qui galère comme ça, ce n'est pas les blocs qui ont l'air de gêner. J'ai plus l'impression que c'est le fait qu'il ait des villes. Mais bon, c'est un golem, ce n'est pas comme ça, on n'avait pas l'habitude. Et du coup, évidemment, plus ça va miner, plus on aura justement de trucs à mettre dedans et puis le golem aura de plus en plus besoin de coffres, évidemment. Et du coup, on va avoir besoin d'une autre façon de stocker. Mais dans un premier temps, ça suffit largement et c'est entre guillemets automatique, enfin c'est automatique d'ailleurs, et ça nous permet tout simplement de bien nous en sortir. Alors, il laisse des trous quand même, je ne sais pas pourquoi et comme vous pouvez le voir, il commence à descendre vraiment vénère tout de suite. Je ne sais pas quelle forme va avoir le tunnel au final. Pour l'instant, c'est plutôt balèze et je pensais qu'il minerait moins que ça pour être tout à fait honnête avec vous. Je pensais que ce serait des plus petits tunnels mais pour l'instant, ça a l'air d'être hyper balèze. Donc, on aura l'occasion de voir sur le look d'air à quoi va ressembler ce tunnel mais je pense du coup que c'est vraiment une source viable de ressources. Rien qu'avoir tout simplement le nombre de minerais qu'il a déjà rapporté mais aussi le nombre de minerais qu'il y a encore sur la surface qu'on peut aller chercher nous après. En plus du fait tout simplement que je vous le rappelle, pardon, rappel, la pioche a exactement 50 fois plus d'utilité je crois. Ah, on a un truc ici. Donc, ça va faire 13. D'accord, ok. Ok, il va avoir un diamètre de 13 et une profondeur de 48 blocs. Donc, on est sur un sacré tunnel et donc, plus tu as une bonne pioche, plus c'est grand. Évidemment. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout puisque du coup, ça va nous faire de sacrés tunnels. Seulement 48 de long, j'ai envie de vous dire mais c'est déjà 48 de long. C'est plutôt balèze et du coup, il n'y a plus qu'à le laisser faire. On va laisser faire un cycle entier et puis on se reverra dans le prochain épisode avec un cycle entier de fait et puis on aura l'occasion de faire un débrief. Voilà. En tout cas, une nouvelle fois, je remercie le viewer qui a trouvé la solution. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très bientôt sur la chaîne, sur Twitter et sur Snapchat. I hope you like it. I hope you like it.